Musique Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce point de rencontre Un rendez-vous qui chemine avec vous vers le développement intégral de notre cher beau et grand pays, le Congo Le Congo, que nous appelons de tous nos voeux, ne se réalisera que grâce aux efforts, aux intelligences de tout le Congolais Et la santé est l'un des secteurs qui démontre les degrés de développement d'une nation Alors par la santé aujourd'hui, par un spécialiste, la santé des Congolais, par des Congolais, pour des Congolais Et tout cela pour un avenir meilleur Nous avons le bonheur de recevoir une icône de la médecine C'est pas de la musique, on n'est pas dans les clichés, on est dans le développement réel Le professeur docteur Enchikou, Gaïssou Joseph, avec qui nous aurons à parler de la médecine dans le secteur de la pédiatrie Professeur, bonsoir et heureux de vous recevoir dans cette émission Bonsoir Serge On ne vous entend pas souvent, on ne vous connaît pas souvent, tout le monde ne vous connaît pas Mais à contrario, vous êtes une grande figure de la médecine Si je vous posais la question, qui êtes-vous Joseph Shikou ? Vous êtes qui ? Bon Je suis un médecin, pédiatre, cardiologue-pédiatre Je suis professeur de pédiatrie, de cardiologie pédiatrique Vous cumulez, je dirais, en diplomatie, une double accréditation Vous êtes pédiatre, vous êtes cardiologue Mais vous êtes parti d'où pour devenir médecin et professeur ? Votre cursus, des Cap-Ondé jusqu'à Louvain en passant par Kinshasa ou je ne sais pas C'est un long cheminement, je ne sais pas si En quelques mots Je dois commencer par vous Evidemment, ça commence toujours par là où on est né, puis où on a étudié, etc. Oui, je suis né dans un petit village, je dirais Je suis né au Kassai, dans la province actuelle du Kassai centrale Plus précisément à 30 km de Bitanda, c'est là où je suis né, mais nous avons habité Bitanda Bitanda, c'est une petite gare le long du chemin de fer de Port Franqui à Elisabethville Bon, c'est le nom de ces lieux-là quand j'étais né Parce qu'aujourd'hui, c'est le chemin de fer de Port Franqui à Lubumbashi Et c'est là où j'ai vécu, donc à Bitanda J'ai fait les débuts, mes deux premières années de primaire là-bas Et puis ensuite, il fallait aller commencer la troisième primaire à 30 km C'est là où nous habitions Trente kilomètres Oui, à une trentaine de kilomètres Trente de kilomètres pour commencer la troisième année Pour monter la troisième année Donc en fait, à ce moment-là, je suis allé commencer la troisième année J'avais huit ans à 30 km de chez moi Et puis j'ai fait toute l'école primaire là Et puis après ça, j'ai commencé les études secondaires Mais à ce moment-là, ce n'était pas comme aujourd'hui Où les parents se tracassent pour chercher une école C'était du temps colonial Donc la voie était presque tracée quand on terminait l'école primaire Je devais, avec quelques-uns de mes collègues Quand on a terminé les années primaires, on est allé Avec deux de mes collègues, on est allé au séminaire On avait trouvé que c'était la voie Pour devenir prêtre, l'intention de devenir prêtre Pour devenir prêtre Mais finalement, ça n'a pas été ma voie J'ai fait juste un an Et puis j'ai dû quitter le séminaire Pour aller l'année suivante au collège Et le collège, c'est un collège, c'est célèbre au Kassaï à ce moment-là Le collège de Campondé, c'est là où j'ai fait mes études secondaires Et après les études secondaires, je suis venu à l'Université de l'Ouvanium A l'Université de l'Ouvanium Non, pas du tout Non, non, l'Université d'Ouvanium a commencé plus tôt En fait, vers les années 53, 54 En fait, vers ces années-là, les cliniques universitaires ont commencé Et les premiers étudiants étaient venus déjà plutôt quand je suis arrivé à l'Université Les premiers qui entraient, qui avaient commencé l'université étaient vers les dernières années Ok, alors pourquoi les choix de médecine ? Vous arrivez à Leopoldville en partant du petit séminaire Donc vous avez gardé quelques attitudes et vous ferez un bon curé, j'espère Et bien pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi la médecine ? En fait, effectivement, j'ai eu l'âme de servir Bien sûr, on sert partout, on sert... Là où on travaille, on est en train de servir la société Mais j'étais porté à ce service-là Moi, je me suis senti attiré vers la médecine Et en fait, quand on arrivait à l'université, on ne commençait pas directement la médecine On passait une année qu'on appelait l'année préuniversitaire Et après l'année préuniversitaire, on choisissait... D'abord, il y avait deux préuniversitaires scientifiques qui donnaient droit à la polytechnique Et tout ça Et la préuniversitaire générale, c'était pour les autres branches à l'université Donc, pour la faculté des sciences, etc. Les sciences biologiques, la médecine, etc. Alors, vous avez choisi la médecine, vous avez étudié la médecine Et quand est-ce que vous avez commencé à prester Et quand vous est venue l'idée de rentrer dans l'enseignement Vous avez commencé à choisir ce métier passionnant d'enseigner ? Vous me demandez quand j'ai commencé ? C'est-à-dire, vous avez... Quand est-ce que vous avez fini ? C'est-à-dire, vous étiez médecin Mais au même moment, il y a l'autre vocation qui est arrivée C'est lui d'être enseignant En lieu de dire, ça s'est passé comment ? Ça, c'est... C'est tout à fait... En commençant la médecine, je ne voyais pas la carrière académique Je ne voyais pas devenir professeur Tout à fait Simplement pour devenir médecin, soigner, etc. Bon, maintenant, j'ai fait la médecine Qui durait... Les études de médecine duraient 7 ans Comme aujourd'hui Quand j'ai terminé la médecine, il fallait choisir J'ai choisi de faire une spécialité Et par la spécialité, moi j'ai choisi de faire la pédiatrie Pourquoi ? Pourquoi la pédiatrie ? Dans mon, pour les enfants ? Ben oui, un peu En fait, moi, ce qui m'a attiré vers la pédiatrie C'était essentiellement la façon dont le professeur Notre professeur de pédiatrie, d'alors, nous donnait ce cours de pédiatrie Le professeur Eccles, il avait une méthode particulière qui me faisait apprécier cette façon de faire et cette façon d'aborder les soins des enfants Et puis, j'aime bien les enfants Bien entendu, on ne peut pas faire la pédiatrie si on n'aime pas les enfants Mais comme médecin, comme praticien, vous avez quelques souvenirs que vous avez gardés Dont vous êtes fier d'avoir choisi justement la pédiatrie Quelques souvenirs parce que je crois que vous-même ne serez pas capable de compter le nombre d'enfants que vous avez soignés Mais s'il y a quelques souvenirs, quelques anecdotes que vous pourrez nous dire par rapport à votre métier de médecin Les souvenirs, il y en a tellement que j'ai de la peine à... Vous voulez savoir... Parce qu'à médecine, on connaît des situations diverses Des enfants qu'on a pu sauver d'une extrémiste, de justesse Des enfants qu'on... Quand vous voyez mon âge, des enfants que vous avez soignés, vous les voyez grandir et tout ça... Et ça vous fait quoi ? Quand vous rencontrez celui qui était un bébé hier, dont la vie a dépendu de vos mains Et vous voyez quelqu'un, un monsieur aujourd'hui Ça vous fait quoi, personnellement ? Mais c'est... C'est de la joie, c'est... Le bonheur ? Oui, le bonheur... On est... On est content d'avoir... De ce... De ce que... Hein... Cet être-là est devenu après... Surtout... Euh... Dans... La spécialité que j'ai choisie après... Bon... Bon... Hein... Les mois... Des parents... Hein... Et puis... Hein... Vous les accueillez avec leur bébé... Vous leur expliquez... Finalement ce que... Euh... Le bébé a... Et puis... Ce qu'il faut faire... Et puis on soigne cet enfant et... Bon... Hein... Quand on voit cet enfant qui est... Qui... Qui revit... Hein... Cet enfant qui était moribond... Qu'on croyait... Euh... Ne pas pouvoir vivre... Plus... Plus longtemps... Mais... Et professeur... Par la suite... Vous avez fait une autre... Euh... Vous avez continué des études... Euh... Vous êtes spécialisé... En pédiatrie... Mais aussi en cardiologie... Et là... Je... Je présume que c'était en dehors du pays... Et c'était... Comment cette aventure ? Bon... Euh... Euh... La cardiologie... C'était... Ici... Et en dehors du pays... Comme la pédiatrie d'ailleurs... Hein... Nous commencions ici... Pour la pédiatrie... J'ai commencé ici... Deux ans... Et puis... J'ai été... Euh... J'ai eu une mourse... D'études... Euh... Je suis allé à Liège... J'ai fait deux ans... Et... Je suis revenu pour présenter les preuves... Euh... Pour devenir spécialiste en pédiatrie... Maintenant... Pour ce qui est de la cardiologie... Euh... Il a... Il a... Il a... C'est aussi... Le... Le goût de la cardiologie est venu... D'un professeur... Qui était... Un jeune... Docteur belge... Qui venait... Des Etats-Unis... Il avait fait sa formation aux Etats-Unis... Le... Professeur... Jean Littermans... C'est lui qui m'a donné le goût... De la cardiologie... Des enfants... Sa façon... D'aborder... L'examen du cœur de l'enfant... Hein... Et... Et d'apprendre... A écouter le cœur... A ausculter le cœur... Comme nous le disons... Et... Euh... Et... Et... De façon à aller... Jusqu'au diagnostic... Etc... Donc... C'est d'abord... Ici... À l'Université Lovagnan... Que... J'avais eu... Le goût de cette spécialité... Et... Et... Déjà... Quand j'étais... À Liège... Le sujet... De mon mémoire... De fin de spécialisation... Était consacré... A un... C'était un sujet... De... Qui avait trait... Aux... 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 Aux maladies... Du cœur... De l'enfant... Et... Donc... En fait... J'ai continué... Sur la lancée... Avec... Ce... Euh... Jeune professeur-là... Il m'a recommandé... Dans un service... À l'Université Catholique de Loubain... Un service de cardiologie médiatrique... Non... Où je suis... Euh... Allé... Pour... Étudier la cardiologie médiatrique... Et puis... Euh... Pour aussi préparer... Mon travail... D'agrégation de l'enseignement supérieur... Vous comprenez que... Déjà... À ce moment-là... J'étais... Dans un processus... Qui n'était plus... Seulement de... Terminer... Soigner... Les enfants... C'était dans un processus... De poursuivre... Une carrière académique... Oui... Parce que... Tout le professeur... Ne passe pas... Nécessairement... Par les... L'école d'agrégation... Malheureusement... Tous les professeurs... Ne passe pas nécessairement... Tous les docteurs... Ne passe pas nécessairement... Par l'école d'agrégation... Bon... Vous avez eu de la chance... De passer par là... Tous les professeurs... Il faut dire que... C'est... Cette... Appellation... Et cette... Euh... Façon d'organiser... L'accession... A la carrière... Académique... Était... Assez particulière... Au... A la Belgique... Parce que... L'agrégation... De l'enseignant supérieur... Juste... Et... Correspond... Au... Au... Au doctorat... Ça correspond au doctorat... Euh... Euh... Dans... D'autres... Ok... D'autres... D'autres... Pays... Disciplines... Ok... Donc c'est... Je suppose que c'est... C'est ça que vous voudriez dire... Tout à fait... Tout à fait... Alors... Euh... Beaucoup de formations... On sent vous... Une personne vraiment intelligente... Capable de s'adapter... De monter en puissance... Et... Une petite provocation... Il y a des professeurs qui vous ont... Inspiré... Pour la pédétrie... Et pour la cardiologie... Avez-vous... Pensez-vous être aussi... Euh... A la base des vocations... De certains jeunes... Qui vous ont... Qui sont passés par vous... Ou vous avez inspiré... Euh... Aussi certains... Parce que... Il y a eu des professeurs merveilleux... Que vous avez eus... Et... Donc vous gardez les noms... En mémoire jusqu'à présent... Est-ce que vous avez aussi séduit... Vous avez aussi créé des vocations... A votre niveau ? Serge... Oui... Parce que... Sinon... Si je n'avais pas créé des... Vocations... Euh... Je serais... Probablement... Mort à la tâche... Parce que... Euh... Euh... Normalement... Dans notre... Carrière... Et même dans d'autres... On travaille... Hein... Et... On prépare sa relève... Donc... On espère... On souhaite... Qu'il y ait... Des jeunes qui s'intéressent... A cette carrière-là... Pour qu'à un moment... Bon... Ils prennent la place... Pour continuer... La tâche... Et... Bon... Moi... Ça a été la même chose... Pour moi... J'ai eu... Des jeunes... Qui ont... Euh... Je dirais... Qui ont eu le courage... De... De me suivre... Et... Euh... Qui sont... Arrivé pour le moment... Parce que... Je suis... Maintenant... Professeur émérite... Je ne suis plus... Actif... Au front... J'ai... Euh... Passé la main... Donc... Il y a... Des jeunes... Qui... Qui sont en place... Pour le moment... Qui... 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 Et d'où l'objectif était lequel ? L'objectif, quand on soigne un patient, un malade, c'est de pouvoir arriver à sa guérison, sinon à le soulager. Pour ce qui concerne ma spécialité, un peu comme pour tous les médecins, si vous prenez ce qu'on dit de la médecine. Quand on termine la médecine, on est proclamé docteur en médecine, chirurgie, accouchement. C'est presque suivant ce qu'on peut apporter au patient pour pouvoir améliorer son état, l'amener à la guérison ou bien à soulager ses douleurs. Dans la cardiologie, il y a des maladies qu'on peut soigner avec les médicaments, mais il y a des maladies qui demandent qu'il faut opérer, il faut arriver à opérer le cœur pour pouvoir soigner le malade. Et ça, c'est un gros problème pour les enfants parce que dans notre milieu, arriver à soigner les enfants médicalement, bon, nous y sommes arrivés. arriver à opérer ceux qui avaient des maladies qui demandent qu'on opère. C'est tout un problème. Donc après la formation, quand je suis revenu au pays, pour les enfants qui devaient être opérés. C'était un problème parce que pour arriver à les opérer sur place, nous n'avions pas de possibilités. Il faut reconnaître que dans les années, quand j'étais encore étudiant, il y a eu des efforts qui ont été tentés pour opérer les enfants ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Oui, ici à Kinshasa, à l'Université Lohanien. Le professeur d'Intermans, enfin, il était docteur à ce moment-là. Il a eu le titre après. Alors, collaboration avec l'équipe du professeur Chaland à Louvain et le professeur Guy Beaumont. Donc, il y a eu des missions, je crois que ça s'est fait pendant quelques temps, deux ou trois fois, où ils sont venus. Donc, l'équipe de Louvain est venue à Louvain et ils ont opéré quelques enfants. Avec succès. Avec succès. Avec succès. Oui. Ils ont opéré avec succès et puis ils sont partis. Et puis après, il y a eu aussi des Congolais qui ont été formés à l'étranger. Il y a eu le professeur Kavemba, Joseph, donc aux cliniques universitaires. Il y a eu le docteur Nzamouche à l'hôpital Mamayemo, le docteur Muteba. Donc, nous avons chez Muteba été formé à l'UCL en Belgique. Kavemba venait des États-Unis. Ils ont opéré aussi quelques patients. mais ça a été toujours une expérience limitée qui n'a pas duré dans le temps. Bon. Maintenant, moi, ceux qui pouvaient avoir des moyens. Il y a des enfants dont les parents, dont un parent travaillait dans une société par exemple. Et la société était prête à prendre en charge les soins de l'enfant à l'étranger. Et là, on a pu, j'ai pu envoyer quelques enfants comme ça. Ou les parents qui avaient des moyens. Et même, ils pouvaient prendre, prendre leur enfant en charge. à partir de l'année 2001, avec mes amis de Belgique, donc mes anciens formateurs, qui s'étaient organisés dans une chaîne de l'espoir. On s'est dit, mais il faudrait qu'ils puissent venir. s'ils venaient ici, ils pouvaient soigner un peu plus d'enfants. Oui. Parce qu'ils pouvaient nous prendre quatre, cinq, six enfants par an, en les faisant soigner chez eux, mais on ne pouvait pas faire plus. Ça coûtait cher. Écoute, il y a le besoin grand. Est-ce que nous avons beaucoup d'enfants malades du cœur ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades du cœur. On estime à environ huit pour mille naissances vivantes d'enfants qui ont… C'est énorme. Qui ont des cardiopathies, malformations cardiaques. Pour toutes les malformations, c'est environ trois, trois pour mille. Ainsi, avec les amis de la chaîne de l'espoir, vous êtes convenu de venir au Congo, 2001. Oui. On a commencé à s'organiser pour ça. Ils sont venus d'abord en 2001. Ils ont prospecté à ce moment-là. Ils ont été… Donc, il y a deux professeurs qui étaient envoyés, qui ont visité les salles d'opérations aux cliniques universitaires, à Mamayemo, à la clinique Angaliema, etc. Dans ces années-là, la situation de nos hôpitaux était très, très difficile. Mais là où ils avaient trouvé que les conditions étaient un peu relativement acceptables, c'était à la clinique Angaliema. Et c'est là qu'ils avaient choisi qu'on commence à préparer pour qu'ils puissent venir opérer quelques enfants. Ils viendront pour la première fois en 2003. Entre-temps, j'ai eu l'opportunité avec l'ambassadrice d'Israël qui était à Kinshasa. On a pu organiser trois expéditions en Israël où on a envoyé un groupe d'une… Donc, c'était cet ouïe enfant qui allait accompagné des infirmières, de deux infirmières, et qui était prise en charge par les hommes d'affaires de Kinshasa, qui prenaient chacun, bon, grâce à l'intervention de Madame l'ambassadrice d'Israël à Kinshasa. Et ça, ça fonctionnait en 2001, 2002, et je crois que c'était la dernière fois. Et en 2003, les Belges ont commencé à venir. Avant ça, j'ai eu aussi à collaborer avec l'organisme Terre des Hommes de Suisse, qui avait pris aussi quelques enfants. J'ai collaboré avec des enfants qui sont allés en Afrique du Sud. De là, comment nous sommes arrivés à Chirpa ? À Chirpa, nous sommes arrivés à Chirpa à partir du modèle belge. Les Belges avaient formé, ils sont venus comme chaîne de l'espoir belgique. Nous avons, nous aussi, créé notre chaîne de l'espoir RD Congo. L'espoir RD Congo. Au moment où les Belges sont venus, il y a eu création. Donc, il y a des, les dames de Kinshasa qui se sont organisées et qui ont créé aussi leur ASBL, qu'elles ont appelé l'espoir de vie, l'Isanga Nya Elitia. Elles avaient créé cet ASBL pour venir en appui à la chaîne de l'espoir Belgique, aux missions de la chaîne de l'espoir Belgique qui venait ici. Donc, nous avons évolué ensemble jusqu'à, donc vers 2001, 2007. Et c'est en 2007 qu'on avait senti le besoin de nous mettre ensemble. On a pensé que, bon, ce serait bien qu'on crée une autre ASBL qui nous réunissait, qu'on a baptisé Chirurgie Pédiatrique en Afrique, Chirpa. Là, vous êtes avec qui à la création de Chirpa, Chirurgie Pédiatrique en Afrique ? Là, quand l'idée est venue, vous êtes avec qui, avec quel personnage ? Parce que nous devons aussi restituer la vérité à l'histoire. Est-ce que c'était une initiative de vous, avec vos collaborateurs, ou qu'il y a une idée qui est venue de l'étranger ou des tierces personnes ? C'est le lieu de le dire, professeur. En fait, l'idée était venue de la dame experte qui travaillait avec la chaîne de l'histoire belgique. Marianne le Marchand, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, et, à ce moment-là, on s'est, quand on a discuté de la création de cette œuvre, on était avec cette dame, on était avec… Marianne le Marchand. Le professeur, hein ? Marianne le Marchand, je la cite. Marianne le Marchand. Oui. On était avec le professeur Blitz et on était avec le docteur Etienne Tioni. Ah, le professeur… le docteur Tioni. Oui. On était avec le docteur John Senga, qui est aujourd'hui professeur. John Senga, qui est celui qui m'a suivi. Il n'était pas le premier parce que ceux qui m'avaient suivi avant, avant lui, n'étaient pas revenus de l'étranger où ils étaient partis comme j'étais allé aussi me former. Mais bon, donc, on était comme ça. Donc, c'est avec eux qu'on a créé Chirpa. Alors, ça n'a pas été facile parce que, surtout mes jeunes collaborateurs, John et Senga, avec l'idée de créer Chirpa, vous avez peur que Chirpa ne fasse ombre à la chaîne de l'espoir et au décombo. J'ai dû… je veux dire que puisque nous devons avancer, donc l'union fait la force, on fait… on a finalement décidé que nous allions créer Chirpa. et avec… donc, dans les statues, on allait faire en sorte que les activités de Chirpa soient plus concentrées à Kishasa et que, bon, la chaîne de l'espoir, RD Congo, elle avait prise sur l'ensemble du pays. Donc, comme ça… Et avec cette initiative, vous avez sauvé, vous avez organisé combien de missions, comme ça, si on peut savoir, et puis si on peut avoir un nombre d'enfants qui ont bénéficié des soins grâce à ces organisations. Je pense à la chaîne d'espoir RDC, je pense à l'action de Chirpa. La création de Chirpa nous a permis de mener une action commune, un plaidoyer. Parce qu'en fait, il faut dire que le travail qui était fait avec la chaîne de l'espoir belgique jusqu'à là, quand elle venait en mission, ici chez nous, la chaîne de l'espoir belgique a fait que des opérations à cœur fermé. Parce que nous n'avions pas d'infrastructures de haut niveau qui allaient nous permettre de faire des opérations à cœur ouvert. Alors, c'est ainsi que, bon, on a dû, en 2007, on a dû suspendre les missions pour faire des opérations à cœur fermées. où on opérait ce qu'on appelle des canaux artériels, la pérésistance du canal artériel, ou bien les champs pour les enfants qui naissent bleus, pour leur permettre d'évoluer, grandir, pour arriver au moment où on peut faire une opération à cœur ouvert pour réparer complètement. Alors, on a eu une expérience malheureuse en 2007, où on avait opéré un enfant. tout s'était bien passé, mais après, dans les suites, il y a eu une infection qui a fait que, bon, l'enfant est décédé. Ce qui a montré les insuffisances, un peu, du milieu dans lequel on était en train d'opérer. Et on s'est dit, non, mais il faut absolument viser d'avoir une salle aux normes internationales, où on peut, donc une structure qui peut permettre qu'on travaille bien dans des conditions selon les normes, et où on peut opérer à cœur ouvert. Et à partir de cette année-là, on a commencé à faire des plaidoyers auprès du gouvernement, pour qu'on puisse avoir, ne fût-ce qu'un seul centre, hein, pour opérer les enfants qui chassent. Le centre, vous l'avez obtenu ? Oui, finalement, le centre a été, on a inauguré la construction de ce centre en 2011, le 30 septembre 2011, et la construction a été terminée en 2015, l'inauguration en 2016, et en 2017, on a pu organiser les deux premières opérations à cœur ouvert dans le centre. Et ces deux opérations avaient été réalisées par une équipe de Bordeaux. Vous pourriez demander pourquoi ce n'était pas la chaîne de l'espoir de Belgique. Bon, il y a eu une période de flottement, de malentendu entre la chaîne de l'espoir de Belgique et les autorités ici. Bon, ça fait que, bon, ça freinait, la chaîne de l'espoir de Belgique n'était plus venue opérer pendant quelques années. Mais à partir de 2022, la chaîne de l'espoir de Belgique est revenue et on commence à opérer. Une question, professeur. Oui ? Le centre de chirurgie cardiaque de Kinshasa, je pense que c'est situé à la clinique d'Alima ? Le centre de chirurgie pédiatrique. Pédiatrique. La clinique angalière. Oui. Est-ce que ça a été financé par l'État congolais, comme vous l'avez dit, ou ce sont des fonds privés qui ont construit ce centre ? Ce centre a été entièrement construit par le gouvernement congolais. Non seulement construit, mais équipé aux normes internationales. quand nos partenaires, ou nos futurs partenaires, quand ils viennent visiter, souvent ils sont surpris, parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un centre comme ça à Kinshasa. surtout que l'activité dans le centre n'est pas encore fort développée. Et dernièrement, il y a une star des baskets françaises, Tony Parker, qui est passée à Kinshasa à visiter ce centre. Oui, nous faisons l'effort pour faire voir le centre. Nous avons commencé avec la chaîne de l'espoir Belgique. Nous sommes aujourd'hui avec la chaîne de l'espoir France. Il y en a d'autres, il y a les Sud-Africains, donc il y a Madame Voslo de Christian Barnard, l'Hospital à Cap Town, qui a reçu avec l'aide, la collaboration de la chaîne de l'espoir Belgique. On avait déjà envoyé toute une équipe en formation là, donc avant qu'il y ait cette brouille un peu avec la chaîne de l'espoir Belgique. Dans quelques autorités, la chaîne de l'espoir Belgique, il y a une équipe composée de toute une équipe qui était déjà en préparation pour que l'on commence les opérations à cœur ouvert, qui était en Afrique du Sud, dans cet hôpital-là. Madame Voslo et son équipe sont aussi à la porte, ils vont aussi venir, ils sont venus visiter. Professeur, nous sommes un peu avancés par les temps, mais nous avons beaucoup de questions. Alors, quelle est l'orientation des CHIRPA aujourd'hui avec toute et même la chaîne de l'espoir RDC par rapport aux besoins ? Parce que vous avez donné des chiffres 8 sur 1000, et si nous voyons le nombre des naissances sur l'ensemble du pays, j'ai dit c'est énorme. Le besoin en cette matière énorme, comment comptez-vous vous déployer ? Comment comptez-vous répondre à ce besoin ? Étant donné que le président de la République et les gouvernements donnent déjà les lats, ce qui concerne la couverture santé universelle, il n'y a pas moyen d'entrer dans cette dynamique pour soutenir les enfants malades de cœur ? Je crois que c'est pas… Entrer dans la dynamique, cette dynamique englobe tout le monde. Les enfants avec malades de cœur ne seront pas dehors. Parce qu'on ne choisit pas, dans la couverture santé universelle, elle ne choisira pas les maladies à soigner. Donc en fait, cette couverture nous intéresse tous, on souhaite qu'elle se développe et qu'elle puisse aider à soigner aussi les enfants malades du cœur. Mais c'est un projet qui doit se développer parce qu'en fait, pour qu'elle arrive à bien fonctionner, il faut arriver à ce que chaque Congolais cotise. C'est comme ça que ça fonctionne, même si l'État pourra subventionner, mais… L'apport de chaque citoyen. Il faut… Tout le monde doit mettre quelque chose de façon qu'on puisse soigner ceux qui sont malades. Et comme tout le monde ne tombe pas malade le même jour, c'est comme ça que ça pourra marcher. Mais il n'y a pas que ça. En attendant que la couverture de santé universelle ait suffisamment de moyens pour aider toute la population, nous sommes… le centre doit continuer. Nous avons besoin de former nos jeunes. On doit avoir une équipe locale, nationale qui doit prendre en charge le centre et qui devra opérer tous les jours. Maintenant, on a des missions qui viennent de l'étranger, qui permettent de former les jeunes sur place. Et il y aura aussi, nous avons des jeunes qui vont en formation, mais il faudra qu'ils viennent nombreux aussi pour qu'on puisse faire face à la tâche, parce qu'elle est énorme. Pour notre pays, c'est une charge importante, il faudra y faire face. Mais aussi, bon, Chirpa essaye de trouver aussi les moyens d'épauler le gouvernement dans la situation actuelle. Jusqu'à présent, le gouvernement est le soutien de Chirpa. Mais il faut que d'autres sources interviennent. Il faut que, dans notre pays, ceux qui ont des moyens puissent aussi aider, qu'ils puissent contribuer pour qu'on puisse, non seulement continuer à soigner, mais aussi continuer à former les jeunes. Bon, François, nous avons été heureux de vous écouter. Vous aurez compris qu'on n'a pas épuisé toute la matière, mais la télévision étant le temps, antenne à la chaîne des références qui nous diffuse et structurée. Je vous donne, en 30 secondes, de donner un mot d'espoir, encourager les jeunes générations à suivre les pas des anciens pour un congrès prospère, pour un congrès meilleur, surtout dans le secteur qui est le vôtre et la médecine. Aux jeunes, je demande qu'ils aient le courage de s'engager, d'aller vers la cardiologie d'abord comme spécialité dans le domaine pédiatrique, mais aussi d'aller vers la chirurgie parce qu'il ne suffit pas de soigner les enfants médicalement, il faut aussi arriver à les opérer, etc. Et toutes les spécialités autour, il faut des réanimateurs pédiatriques, il faut des anesthésistes, des chirurgiens, et il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas, en faisant venir les étrangers qu'on va résoudre les problèmes de notre population, il est nécessaire que les jeunes s'engagent et qu'ils s'intéressent. Quand on voit de l'extérieur, on se dit, souvent les jeunes, quand on voit le tracé électrocardiographique, ils voient comme si c'était... mais on apprend et puis on arrive à lire et à comprendre. Il y a des... et puis on ne soigne pas uniquement avec... tous les malades ne sont pas opérés à la... On va équiper encore notre centre avec une salle de cathéterisme cardiaque. On peut soigner les enfants simplement avec les... En microscopie. Il y a toute une diversité de techniques qu'il faudra apprendre et qu'il faudra appliquer. Et tout ça, c'est à leur portée. Il faut qu'ils viennent parce que sinon, qui fera ce travail pour eux ? Merci à vous, professeur Docteur Chikoudiaïsou-Joseph. Avec vous, nous avons visité quelques pages, quelques belles pages de l'histoire de notre pays. Parce que le Congo que nous voulons, c'est un Congo complet, un Congo mosaïque qui nous offre des opportunités, des personnes dont nous sommes fiers. Mais malheureusement, sur cul, les projecteurs ne tombent pas toujours. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Nous sommes prêts à suivre votre travail, à suivre Chirpa, à suivre la chaîne de l'espoir RD Congo. Tout cela pour le bien de ce peuple, le bien des enfants du Congo. Merci, professeur. Je vous rappelle. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui passe chaque mercredi à 22h30 sur antenne à la chaîne des références et en rediffusion à 12h30. Portez-vous bien et à très vite. Tchao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501